RTCI nous réunit. Zéro S Tunisie veut dire qu'il y a zéro S dans le monde ? Oui, en fait, c'est une association, je ne vais pas dire une association internationale, mais c'est plusieurs groupes de personnes qui se sont levées, qui ont dit comment on peut faire changer un peu les choses. Notre objectif, c'est d'avoir des communautés zéro déchet. Donc, comment on peut encourager les gens à faire des communautés zéro déchet ? Donc, déjà, nous, on a commencé à changer notre comportement personnellement. Et après, petit à petit, on échange nos expériences entre nous. Et bon, j'ai eu la chance de vivre à Paris, de rencontrer des gens là-bas qui ont fait un événement autour de Zero Waste en France. Et quand j'ai assisté à cet événement, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire en Tunisie. C'est exactement ma façon de penser par rapport aux déchets. Et voilà. Et du coup, on a créé petit à petit une association en Tunisie, Zero Waste Tunisie. Et petit à petit, ça s'est aussi développé un peu partout dans le monde. J'ai vu que ça se développe un peu partout dans le monde. Et en plus de ça, pour la première fois, on va avoir la première Assemblée Zero Waste Europe, pour laquelle on est invité fin mars. Et voilà. Enfin, on a commencé petit à petit. Et là, on veut créer des communautés zéro déchet un peu partout. On va laisser un peu la musique. Là, je parle à Jeannette. Et on va accueillir une volontaire qui est venue avec vous à une sable Homma. Donc, on va accueillir au MyMemDiné. Alors, bienvenue au MyMemDiné. Vous êtes vous aussi volontaire de cette association Zero Waste. Une sable Homma, lorsque vous dites zéro déchet, et puis là, surtout, vous allez faire un atelier de cuisine zéro déchet, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on utilise tout dans la nourriture, même tout ce qui est jetable, on le cuisine et on le mange. Oui, voilà. Même le plastique. Zero Waste a deux significations. C'est zéro déchet et zéro gaspillage. Donc, l'objectif final, c'est d'avoir du zéro déchet à travers aussi du zéro gaspillage. Donc, je vois, nous voyons tous, nous constatons que nous gaspillons énormément de nourriture. Par exemple, on a beaucoup d'épluchures que nous pouvons réutiliser. On a beaucoup de restes de nos plats dans le frigo qu'on peut réutiliser. Et pour cela, on va recevoir la semaine prochaine une fille, Florence Léa Syrie, qui va venir du Canada, qui anime un peu partout dans le monde des ateliers de cuisine anti-gaspillage. Et elle va venir faire animer plutôt son premier atelier en Tunisie. Et ça se passera à mardi prochain. Et voilà, ça se passera au centre cartage de formation. Et sinon, après ça, on va... Mais le problème, c'est que le nombre de places, il est limité à 8 personnes. Donc, on va faire aussi une présentation. Elle va faire... Elle va animer une conférence à l'Institut français jeudi prochain. Ce sera le 9 mars. Et à partir de 18h30. Et pour partager son expérience avec plus de personnes. Votre objectif avec cette association, c'est quoi ? Alors... Il y en a beaucoup, je suppose. Bon, premier objectif, c'est sensibiliser les gens au gaspillage. Sensibiliser les gens au tri des déchets. Parce que les gens se plaignent tout le temps qu'il y ait beaucoup de déchets partout. Mais avant de jeter un déchet, il faut tout d'abord penser à l'éliminer complètement. Et Oumaïma, elle va mieux parler que moi par rapport à ça, parce qu'elle est en train de faire un master sur... Enfin, je te laisse parler de ça. Bonjour. Bonjour, Oumaïma. Je suis étudiante en deuxième année master design produit. Et mon mémoire se pose principalement sur le déchet. Et le déchet dans les parcs et les jardins publics. Donc, après une observation, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de déchets en Tunisie. Et même si on trouve la présence des poubelles, on trouve les déchets un peu partout. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais au parc Belvédère et c'était franchement horrible. Donc, voilà. Et depuis un certain moment, j'aimerais bien rejoindre l'association Zéro Déchet. Parce que j'ai une certaine sensibilité pour ce problème. Et avec Zéro Déchet, j'espère bien diminuer le déchet dans notre environnement. Et aussi, cette problématique n'est pas uniquement liée à l'environnement, mais aussi à notre santé, autant qu'être humain, et aussi à la santé des animaux. Donc, voilà, j'aimerais bien être acteur dans la société et diminuer le déchet par des petits gestes. Mais ces gestes-là, on va avoir vraiment de fruits. Justement, des petits gestes, ok, mais on n'a pas, on n'a pas en Tunisie, par exemple, des poubelles adaptées pour pouvoir trier, déjà soi-même chez soi, ses propres déchets. C'est-à-dire, il n'y a pas de poubelle où on peut mettre du plastique d'un côté, du verre de l'autre, et puis il y a des déchets organiques. Voilà, je parle, par exemple, par rapport à ma propre expérience à la maison, on n'a pas de poubelle adaptée, on n'a pas trois poubelles, mais on utilise des cartons. Donc, on utilise des cartons pour séparer les déchets en trois, et mettre les papiers d'un côté, le plastique, les bouteilles en plastique, même si, depuis un mois, j'ai fait une nouvelle... Enfin, avec mon époux, on a pris une nouvelle habitude, une décision, on ne va plus acheter de bouteilles en plastique, on se permet le luxe d'acheter des bouteilles en verre, parce que j'ai constaté que les bouteilles en verre, c'est un tout petit peu plus cher que les bouteilles d'eau en plastique. Et voilà, c'est une façon de diminuer ces déchets aussi. Sinon, bien sûr, pour les déchets verts, les restes de cuisine, aujourd'hui, on est en train de les composter. Mais par contre, avec Florence qui va venir, on va apprendre à les utiliser autrement. Et sinon, enfin, c'est une des actions de Zélo-Ouest Tunisien, c'est de faire des poubelles de tri dans les écoles primaires. Du coup, par exemple, la semaine dernière, on a fait une action dans une école à Cité d'État, Bacala-Marsa, avec des enfants âgés de 10 ans, avec une trentaine d'élèves. Et on a fabriqué avec eux, enfin plutôt, c'est eux qui ont fabriqué, et nous, on les a seulement assistés à fabriquer des poubelles de tri à partir des déchets. Donc on leur a dit, voilà, une quantité de déchets très différente. Et fabriquons, nous, des poubelles. Du coup, ils ont mis un grillage sur lequel ils ont collé pas mal de déchets. Et c'était très ludique et c'était très intéressant. Et ils se sont très, très bien amusés autour de cette activité. Alors, vous n'êtes pas les seuls à traiter de cette problématique. Je m'appelle l'autre fois, j'ai interviewé le responsable de Tunisie Recyclage, Hossem, qui travaille beaucoup sur cette problématique. Et qui vont jusqu'à aller récupérer les déchets, les trier. Donc il y a toute une problématique. Comment est-ce que vous vous situez ? Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous allez travailler ensemble ? Nous avons déjà commencé à travailler ensemble. Et on continuera à travailler ensemble. On a pas mal de projets en commun. Je suppose qu'il n'y a pas que Tunisie Recyclage. Il y a aussi beaucoup d'autres associations. Il y a beaucoup d'autres associations. Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous comptez vous regrouper quelque part pour pouvoir chacun traiter d'un périmètre ? Un genre d'action ? C'est vrai, on est plusieurs associations à travailler sur le recyclage et sur l'environnement. Et chacune a sa vision, son point de vue. J'aimerais beaucoup qu'on... Nous, on travaille déjà avec Tunisie Recyclage. Et j'aimerais aussi qu'on travaille avec plus d'associations. Par exemple, quand je trie mes déchets à la maison, bien sûr, je donne ça à Tunisie Recyclage. Et aussi, on a commencé même à faire le tri des déchets dans l'entreprise où je travaille. On a mis en place ça. Et en deux, on a aussi signé une convention avec Tunisie Recyclage. Et ce qu'ils font, c'est magnifique. Et je les remercie énormément pour ce qu'ils font. Et sinon, pour les autres associations, oui, on a commencé... En fait, on a déjà travaillé avec plusieurs autres associations. Notamment, pour citer à titre d'exemple, la dernière activité qu'on a faite, c'était avec Our Youth, Our Hope. C'est une association qui travaille sur la jeunesse, sur comment donner des outils aux jeunes pour, par exemple, monter leur own business, par exemple. Et nous, par exemple, notre activité avec eux, c'était avec notamment une autre association qui s'appelle Handball for Humanity. Je cite toutes les associations qui en travaillent. Et du coup, on a fait pareil. J'ai pris trois cartons avec plein de déchets de chez moi. Et on a mis ces déchets. On leur a dit, créez-nous quelque chose à partir de ça, que ce soit artistique ou bien quelque chose que vous pouvez vendre. Et là, les jeunes, ils étaient âgés entre 18 et 30 ans. Et ils ont commencé à créer. Ils avaient une heure et demie pour nous créer quelque chose. On les a partagés en quatre groupes. Et chaque groupe, il a pris un déchet ou bien ils ont pris plusieurs déchets pour nous créer quelque chose. Et après, chaque groupe devait trouver un moyen pour vendre son produit, pour nous convaincre que son produit, il est bien. On a eu pas mal d'idées assez intéressantes par rapport à ça. Alors c'est bien beau tout ça, mais c'est pas des actions de masse. C'est vraiment des actions ciblées et puis vraiment pour des happy, happy few. Oui, malheureusement c'est encore ça. Mais après, on a tout le temps des activités. Donc on ne va pas dire, ça y est, on a fait quelque chose, on s'arrête. Donc on espère toujours doubler ces actions. On a toujours, notamment demain, on a une activité sur le compostage. Et à ce propos, on a fabriqué avec d'autres membres le premier composteur dans une école la semaine dernière. C'était très très bien dans l'école de Cité-Tabre. Et on espère toujours dupliquer. On espère toujours avoir plus de membres pour refaire nos actions ailleurs. Et chaque fois, on se déplace dans un autre endroit. Voilà. Question à Insab Rahman et Omey Mamdini. Donc je rappelle, vous faites partie de l'association Zero Ace Tunisia. Vous n'êtes pas des fous un petit peu ? Parce que finalement, cette problématique de gestion des déchets, à part les collecteurs de plastique que l'on voit dans la rue qui vont chercher les bouteilles de plastique dans les poubelles et qui les revendent à quel modeste prix. C'est vraiment la seule chose que l'on voit au niveau des citoyens qui intéresse lorsque l'on voit leur intérêt pour les déchets. Et surtout cette problématique du recyclage. Bon, je dirais plutôt qu'on est optimiste et visionnaire parce que c'est, franchement, c'est le problème de l'avenir. Parce qu'on vise à avoir un avenir propre pour nous, les jeunes et pour peut-être nos enfants après. Parce que quand on regarde les documentaires et tout, on parle maintenant de septième continent. Les océans sont, franchement, sont bourrés de déchets. C'est vrai qu'on ne les voit pas, mais les poissons mangent les déchets, les plastiques, nos déchets à nous. Donc voilà, on n'est pas des fous, mais plutôt optimistes et visionnaires. Et on voit ce qui est vraiment nécessaire pour notre avenir. Parce que maintenant, on est dans une sorte d'impasse. Parce que lorsqu'on sort dans les rues, dans les parcs, ou même chez nous, même dans nos jardins, on trouve les sachets en plastique. Parce que voilà, on n'a plus un air vraiment pur. Donc on espère bien avoir un avenir plutôt propre. Et si on n'arrive pas à se baigner des fois à la mer, et si on se plaint qu'il y a beaucoup de méduses, c'est aussi parce que les tortues s'étouffent à cause des sachets en plastique que l'on trouve dans la mer. Mais la bonne nouvelle de la semaine, c'est l'interdiction des sachets en plastique dans les centres. Vous avez fait un petit tour, vous avez vu si c'est appliqué ou pas ? Franchement, j'ai un truc à dire. Ce n'est pas vraiment une interdiction à 100%. Parce que lorsqu'on est dans les rayons des légumes et tout, on trouve toujours des sachets en plastique. Et là, ce n'est pas vraiment une interdiction à 100%. Alors que l'exemple du Maroc, qui m'inspire énormément, c'est qu'il n'y a plus de sachets en plastique. C'est toujours des cartons dans lesquels on peut mettre, et c'est vrai, elle a raison sur ça. Seulement les sachets en plastique, ils ont seulement été interdits à la caisse. Mais pas dans la totalité du magasin. Voilà. D'accord. Insab El-Homa et Oumay Mamdini, cette association Zero Waste. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir la développer et la grandir pour pouvoir faire des choses à plus large échelle ? Alors, ce n'est pas l'objectif ? Déjà, c'est la fin de ce mois, puisqu'on va avoir l'assemblée avec les autres membres de Zero Waste à travers le monde. On va restructurer notre vision, on va restructurer nos missions, on va restructurer nos objectifs. Bien sûr, on n'a pas les mêmes problèmes qu'en Suisse, mais on va essayer de restructurer tout ça pour essayer de s'adapter. Comme ça, de cette façon, on va bénéficier certainement de leur expérience, de leur réussite. Et on va certainement aussi, on a quand même des réussites, donc on va les faire bénéficier de nos points de vue, de nos objectifs. Donc, avec ça, on va avoir un nouveau noyau, un nouveau souffle pour faire plus d'événements, plus d'actions, plus de partage, plus de partenariats pour les années à venir, j'espère. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bon courage et bon développement pour votre association. Merci, Anand. Merci. Merci beaucoup. Très bien. On rappelle, donc, vous êtes, donc, Insa Barhoma, président de l'association Zéro Est Tunisia et Omey Mdini, volontaire. Et on rappelle, cet atelier de cuisine zéro déchet, cet atelier, il est gratuit ou payant, en fait ? Alors, il va être payant, mais ce sera seulement une petite cotisation qui va coûter à peu près 25 dinars par personne. C'est seulement une cotisation, c'est rien du tout. Et il faut s'inscrire et c'est les huit premiers inscrits qui vont être sélectionnés pour faire l'atelier. Les huit premiers ont déjà été sélectionnés, mais nous attendons encore leur confirmation là pour qu'ils confirment leur disponibilité parce qu'ils peuvent s'inscrire et ne pas venir à la fin. Donc, il y a encore des... Peut-être qu'il y a encore des places, mais on ne sait pas encore. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de places pour cet atelier, il y a beaucoup de places pour la conférence. Et ça aussi, ça va être très intéressant parce que vous allez voir, Florence, c'est une femme qui est riche, qui est pétillante, qui est adorable, qui est toujours souriante, qui a une énergie à revendre. Et très intéressante et ça vaut vraiment la peine de passer pour la voir à l'IFT au moins. Merci beaucoup. C'est gratuit pour l'IFT, c'est gratuit. D'accord. D'accord, et c'est gratuit. C'est à quelle date ? C'est le 9 mars et c'est jeudi à 18h30. Très très bien, merci beaucoup et puis bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Vous écoutez RTC à 13h, c'est les titres du journal et tout de suite après l'atelier des saveurs avec le chef Foued Frini en lui souhaitant un joyeux anniversaire, Foued. Alors la recette du jour, est-ce que c'est un gâteau d'anniversaire ? Comment faire un gâteau d'anniversaire ? On verra. C'est un gâteau d'anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501